Alors dans cette vidéo on va étudier les constellations et on va commencer tout de suite en se demandant qu'est-ce que c'est qu'une constellation ? Donc une constellation c'est intéressant parce que c'est quelque chose en fait d'arbitraire, de subjectif. Qu'est-ce que je veux dire par arbitraire et subjectif ? Eh bien en fait une constellation c'est simplement une collection d'étoiles que l'humanité a classé à un certain moment de son histoire. Donc par exemple ici on a la constellation de la grande ours. Et la constellation de la grande ours qu'est-ce que c'est ? Ce sont les étoiles que l'on voit dans le ciel. Alors faut avoir beaucoup d'imagination pour imaginer un ours mais ici l'illustration est plutôt bien faite. Effectivement par cette collection d'étoiles on peut si on trace effectivement les grandes lignes voir que c'est une forme d'ours. Ça c'est l'illustration. Si maintenant on se place vraiment dans le ciel on voit que ces étoiles elles trouvent chacun leur corrélaire et on peut retracer cette ours dans le ciel. Mais on voit bien que c'est quelque chose de vraiment subjectif, quelque chose d'arbitraire. Parce que les étoiles on les a tracées de cette manière mais finalement on aurait très bien pu dire que la grande ours c'est cette étoile avec cette étoile, cette étoile et trouver une forme d'ours. Donc vous voyez en fait ça dépend vraiment d'abord des personnes qui ont considéré que tel groupe d'étoiles correspond à telle constellation, à tel répertoire en fait dans toutes les étoiles que l'on peut voir la nuit. Et puis ça dépend aussi de notre position parce que nous sur terre on voit les étoiles d'une certaine manière mais si on se place en dehors du système solaire sur n'importe quelle planète et bien le ciel on va le voir d'une manière différente. Et donc les étoiles que l'on voit de telle manière sur terre on va les voir d'une autre manière sur une autre planète. Donc toutes les constellations que l'on a classées et bien on ne peut pas les retrouver sur une planète qui est vraiment très très loin de la terre. Toutes ces lignes etc c'est simplement parce que c'est les étoiles vues depuis la terre. Mais ça n'a pas une existence objective, c'est simplement un moyen pour pour catégoriser les étoiles que l'on voit dans le ciel. Et c'est intéressant parce que à peu près toutes les civilisations ont joué ce jeu justement de catégoriser les étoiles en groupes, en constellations. Par exemple en Asie, les grecs anciens, les romains etc. Enfin bref, vraiment toutes les civilisations quasiment dans l'histoire ont classé les étoiles dans le ciel pour leur donner une sorte de signification. Donc il faut savoir que les étoiles que l'on voit dans le ciel, il y en a quand même 3000 que l'on peut voir à l'œil nu. Évidemment il y en a beaucoup plus, on a vu il y en a des milliards d'étoiles dans l'univers. Mais simplement un soir un petit peu dégagé où vraiment il n'y a pas de nuages, eh bien à l'œil nu on est capable de voir à peu près 3000 étoiles. Donc c'est quand même considérable et c'est la raison pour laquelle c'est quand même plus facile de les classer sous les formes de constellations et pourquoi pas de leur donner des attributs, de leur donner des noms, de les classer sous les formes d'objets, d'animaux, de héros mythologiques, enfin bref, tout ce qui nous permet de simplifier ce classement. Pourtant même si, comme on l'a vu, c'est vraiment arbitraire, c'est vraiment subjectif, ces constellations ça n'a rien de scientifique, aujourd'hui on a conservé cette dénomination et le ciel on continue de le décomposer en constellations, simplement c'est plus des héros, des objets, des choses comme ça, ça a gardé le nom, mais c'est davantage en fait des secteurs. Et donc les constellations aujourd'hui, il y en a 88, on classe du moins 88 secteurs, un peu de la même manière, vous voyez, où il y a 18 régions en France, c'est vraiment en fait des découpes, vous voyez, dans la France, pour permettre de catégoriser en fait les lieux géographiques, et bien le ciel c'est un peu de la même manière, on le découpe en différentes constellations, de manière à mieux se retrouver. Et par exemple, ici la Grande Ourse, c'est pas forcément juste les étoiles qui composent la Grande Ourse comme dans l'Antiquité, la Grande Ourse, c'est toute la partie du ciel qui contient la constellation de la Grande Ourse. Et ça, ça nous permet, voilà, de dire, eh bien tel groupe d'étoiles se situe dans la constellation de la Grande Ourse, ça permet d'être vraiment rapide en fait, et de comprendre tout de suite où tel groupe d'étoiles se situe. Mais encore une fois, c'est purement arbitraire. Comme les régions en France, c'est plus ou moins arbitraire, bon il y a des impératifs géologiques, mais vraiment les grandes lignes sont arbitraires, eh bien là c'est pareil, le ciel on le décompose en régions arbitraires qui nous permettent de mieux se repérer. Vous voyez par exemple, on peut imaginer telle région est composée de trois étoiles, on peut aussi imaginer une toute petite région, mais dans cette région il y a énormément d'étoiles, et donc c'est important d'avoir une région très très petite, très très précise pour l'analyser. Enfin bref, vous voyez, on peut décomposer comme ça le ciel en plein de régions différentes. Alors juste pour terminer, on peut, et on se demande d'ailleurs souvent, pourquoi les constellations ont des noms comme ça, la Grande Ourse, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la Grande Ourse, parce qu'a priori c'est assez difficile, vous voyez, de constater un ours dans cette chose-là. Parce qu'en fait, ce n'est pas nécessairement dû à une ressemblance. Ces groupes d'étoiles, ce n'est pas forcément parce qu'ils ressemblent à ces objets, à ces héros mythologiques ou à ces animaux, mais c'est plutôt pour les honorer. Par exemple, dans la Grèce antique, si telle constellation avait tel nom, ce n'était encore une fois pas nécessairement parce qu'elle ressemblait à tel héros ou à tel animal, mais c'était davantage pour honorer l'animal. C'était une sorte de récompense céleste. Donc voilà, c'est un bref aperçu des constellations, qui encore une fois ne sont pas quelque chose de très scientifique. En réalité, c'est vraiment quelque chose d'arbitraire et de subjectif par rapport à la position de la Terre, mais c'est quand même quelque chose d'important lorsqu'on étudie l'astronomie, on ne peut pas s'en passer. Voilà, donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.